salut tout le monde donc cette fois ci sur nomad sculpt on va se pencher sur l'outil puisque la dernière fois on a vu l'outil late cette fois ci on va se pencher sur l'outil tube vous allez voir c'est approximativement la même chose que late donc on retrouve si vous regardez bien à ce niveau là on a bien view, curve, pass par contre on a close et spline donc si je prends le premier curve comme je vous ai expliqué je vais faire quelque chose comme ça alors avant j'ai peut-être enlevé lui qui va me gêner voilà ça je repars de 0 c'est plus propre si je fais quelque chose comme ça toujours pareil on va pouvoir faire notre trait alors chose importante si vous allez ici il est marqué lazy rope stabilisateur stabiliseur pardon ça veut dire quoi ça veut dire que celui ci par défaut est à 10 mais imaginons vous le mettez à 0 et je refais le même trait on aura qu'il fait quelque chose de peut-être un peu différent il vaut mieux en général ici il vaut mieux en général ici mettre plutôt une valeur style 10 ça permet d'avoir une certaine stabilité en gros votre trait va mettre un certain temps avant que celui ci se crée et ça permet d'avoir une ligne beaucoup plus jolie donc si on regarde les options qu'est-ce qu'on a bon on a les filles miroir ça maintenant vous connaissez on a ici les dit dire qu'on va pouvoir le faire apparaître ou disparaître on a ici le hall donc là je reviens en view qui va nous permettre ici de gérer si je viens ici on va pouvoir en cliquant sur edit gérer par rapport à ce point jaune la grosseur de mon élément et ici on va pouvoir gérer ici le on le la grosseur du trou ce que je vous ai pas dit la dernière fois au niveau de l'outil late bah évidemment au fur et à mesure moi j'apprends un mine de rien donc je vous en parle c'est quand vous appuyez une fois sur le trait façon le point blanc celui ci se transforme en noir c'est à dire vous aurez un angle plutôt saillant par contre si vous appuyez encore une fois dessus vous aurez plutôt un angle vous aurez un point blanc et vous aurez comme un angle cursif donc un angle beaucoup plus arrondi ça c'est important de prendre ça en compte ensuite ici on a donc le close le close donc je vais repartir de zéro où je vais un peu aller par là c'est pas très important parce que pour l'instant je fais une démonstration on va refaire un trait comme ça cliquez sur curve on va faire un trait comme ça si je clique sur close mais il va fermer ma forme tout simplement et le dernier donc là il faut que j'ajoute une primitive alors c'est fou qu'à chaque fois je me plante on va faire une sphère par exemple on va l'insérer on valide et on va la mettre par là on va la mettre par là tiens en premier plan on va reprendre donc là j'ai créé ma sphère ce que je vais faire c'est que je vais travailler ici je vais faire alors avec le tube je vais mettre en coeur je vais faire quelque chose comme ça je vais cliquer sur gizmo et on va essayer de le déplacer comme ça d'accord le snapping ça veut dire que vous allez pouvoir créer un accrochage donc je vais cliquer sur tube si je prends le premier vous allez voir que lui il va s'accrocher directement à ma forme ça sert à ça le snapping snapping veut dire accrochage c'est ce que j'utilise en général je me sers beaucoup des logiciels comme blender ou zbrushcord des choses comme ça et à chaque fois vous avez ce qu'on appelle le snapping et le snapping va être un accrochage ici vous aurez donc un snapping start end ou every point ça veut dire que soit vous aurez le début et la fin regardez si je fais ça je refais un trait en mettant sur curve je fais quelque chose comme ça vous aurez le début et la fin qui sera snappé le reste sera comme noyé dans la masse si par contre je viens ici je clique sur every point alors à chaque fois je suis en mode view je vais revenir ici je vais refaire mon trait en curve là vous voyez on aura bien l'ensemble qui sera positionné par rapport à ma forme bien entendu avec le gizmo on va pouvoir le monter ou le descendre en fonction de ce qu'on veut faire bon ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire deux petits exercices pour aussi bien comprendre comment cela fonctionne alors on y va new et c'est parti comme d'habitude lui j'en ai pas besoin je supprime ce que je vais faire comme je vous ai montré la dernière fois au niveau de l'outil let je vais prendre une image de référence alors non pas celle-là pour l'instant je vais plutôt prendre elle ce que je voudrais faire c'est dessiner ma pipe alors ce qu'on pourrait faire c'est prendre l'outil tube et avec le curve qui est ici on va essayer on va le faire à peu près c'est pas non plus mais je vais vous montrer un exemple concret voilà si je fais ça vous avez vu que ici parce que je ne vous ai pas encore tout dit patience ça va venir ici on va pouvoir jouer sur le radius mais le problème si vous regardez bien c'est que là je joue sur le radius mais il joue sur la globalité de mon objet c'est pas ce que je voudrais dans ce cas là je vais cliquer à cet endroit là vous voyez maintenant j'ai deux points j'ai le point qui va être ici donc on va pouvoir diminuer à cet endroit là c'est cool et je vais pouvoir augmenter à cet endroit là je remets en fonte mais malheureusement j'aurais aimé avoir aussi à ce niveau là au niveau de ces points là malheureusement il y a une fonction si je clique encore une troisième fois cette fois-ci j'ai carrément tous mes points qui ont été définis ce que je peux faire c'est venir ici me mettre en blending maintenant vous connaissez baisser un peu ça son opacité et essayer de régler celui-ci vous voyez donc là on va un petit peu l'approcher par là diminuer on va pouvoir bouger comme ça lui c'est pareil on va essayer de le mettre par là lui c'est pareil au cas où s'il y en a trop rappelez-vous qu'on peut fusionner mes points et ici je vais pouvoir un petit peu gonfler celui-là ce que vous voulez si vous voulez quelque chose d'encore plus cursif vous pouvez cliquer sur base plane et là dans ces cas-là vous avez carrément vous voyez là on aura carrément une espèce de poignée qui va me permettre vraiment de bien travailler vous voyez on va pouvoir vraiment bien bien travailler par rapport à ça donc là à mon avis il m'en crée un point ici donc je vais enlever le base plane je vais cliquer ici lui je vais se mettre par là et lui je vais plutôt mettre par là en essayant de grossir un peu vous voyez c'est pas évident quand même parce que là il y a mon voilà ça serait peut-être mieux comme ça mais bon c'est pas encore ça je pense que lui et lui il sert à rien donc là je vais me mettre comme ça voilà un exemple qui vous permettrait de créer la pipe alors bien entendu si je reviens ici en mode view si je vais sur all vous allez pouvoir là aussi régler le début et la fin par rapport à ici vous voyez au niveau du point bleu donc on a vu le snapping on a vu close radius all edit spline et ainsi de suite si vous regardez ici rappelez-vous comme je vous avais expliqué si je clique ici sur pass la différence qui va y avoir c'est que si je fais un point comme ça vous voyez on va pouvoir enfin compte en tapant comme ça on va pouvoir créer notre élément et après en cliquant ici sur spline on aura carrément des poignées qui vont permettre de travailler à ce niveau là à chaque fois vous allez pouvoir travailler de manière comme ça je vais vous prendre un deuxième exemple donc je viens ici alors je vais supprimer avant tout ça voilà parfait je clique sur référence image et je vais choisir cette image ce qui est génial avec les tubes c'est qu'on peut par exemple créer des personnages regardez je vais prendre tube cliquer sur curve je vais commencer à faire un trait ici faire un trait ici je pourrais faire un trait ici et un trait ici ce qu'on peut faire c'est venir ici se mettre en blending et un petit peu diminuer celui-ci alors évidemment il va falloir le faire pour tous il n'y a pas de choix on ne peut pas on ne peut pas faire autrement donc si je vous montre un petit peu ce qui est génial maintenant alors évidemment si je zoom là c'est foutu vous voyez quand j'ai zoomé c'est pas bon il faut que je revienne en arrière bon je vais recommencer je vais le faire au moins pour une jambe on va prendre comme ça et on va aller jusqu'ici lui je vais faire en sorte de mettre plutôt en blending en diminuant un peu son opacité et rappelez-vous que si j'appuie ici d'avoir trois points au niveau des radius je vais pouvoir par exemple ajouter un point ici et diminuer celui-ci rajouter un point ici et augmenter un peu ici je vais pouvoir faire quelque chose comme ça et vous allez pouvoir tout doucement créer comme un personnage grâce à ce genre de technique voyez c'est vraiment génial c'est que là je vous explique tous les outils on ne sculpte pas encore ça m'aidera patience on pourrait le faire différemment ce personnage mais bon ce que je veux vous montrer c'est que vous allez pouvoir avec tous les outils que vous avez vous allez pouvoir vraiment faire plein de choses hyper intéressantes par exemple vous voudriez faire une voiture vous avez ce qu'il faut pour faire la voiture vous voulez faire un peu d'échappement si j'aurais fait l'appareil new j'efface je vais revenir alors hop lui je m'enlève je reprends ici curve je fais quelque chose comme ça et vous vous rendez compte quand vous appuyez ici vous allez pouvoir ici par exemple gonfler celui-ci voyez ça pourrait faire par exemple comme un pot d'échappement comme je dis souvent seule votre imagination vous arrêtera donc on va appuyer sur all on va essayer de faire quelque chose comme ça et vous voyez d'un seul coup ici on aurait comme un pot d'échappement bon pardon donc d'un seul coup ici on aurait comme un pot d'échappement voilà tout simplement voilà écoutez je n'en ai pas plus par rapport à cette vidéo je pense que les prochaines vidéos je vais commencer à vous expliquer comment modéliser certaines choses la dernière fois je vais vous montrer la pomme je vais sûrement refaire l'exercice de la pomme pour vous montrer un peu comment faire pour le positionner et ainsi de suite on va faire quelques objets et on va commencer tranquillement à modéliser et après je reviendrai un petit peu sur les outils là si je fais validate je pense que je ferai par ordre je ferai clé brush move et ainsi de suite pareil n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir une vidéo spécifique sauf si vraiment elle est trop comment je pourrais vous dire trop complexe parce que c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses sur plein de logiciels celui-là je ne le connais pas bien mais toutes les techniques que je vois que je découvre dans ce logiciel je les connais sur d'autres logiciels franchement Nomad School pour l'instant il n'y a pas de surprise pour moi par rapport à tout ce que je connais comme technique il n'empêche que si vous avez des questions ou si vous préfériez une autre manière de faire dans le sens si vous voudriez plutôt que je commence à avoir les pinceaux les choses comme ça dites-moi je ferai aussi peut-être de temps en temps je m'enregistrerai je commencerai à dessiner ce qu'on appelle je crois que ça appelle ça des timelapse ce sont des vidéos accélérées qui vous montrent un peu comment je dessine et bientôt c'est tous les projets que j'ai et bientôt comme j'ai acheté un bouquin vraiment réservé à la sculpture numérique je vais vous expliquer comment dessiner une oreille un nez mais vraiment le mieux possible c'est qu'en gros moi comme je ne sais pas bien sculpter je vais m'apprendre à sculpter et en même temps je vous expliquerai toutes les techniques comment faire une tête il y a plein 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 de techniques très simples qui vont vous permettre de mieux comprendre comment commencer à créer vos personnages une fois qu'on aura fait tout ça il y a encore du boulot une fois qu'on aura fait tout ça je pourrais carrément prendre mes personnages et les animer puisque ça on ne peut pas le faire sur Nomad School dans Blender et là dans ces cas-là on pourra vraiment faire de superbes choses je crois même qu'à un moment je pense que je m'amuserai quand je commencerai à faire des scènes intéressantes je les exporterai dans Blender et je vous montrerai un petit peu Blender comment ça fonctionne vous verrez que c'est vraiment génial pour l'instant il ne marche pas sur Internet graphique parce qu'il faut quand même pas mal de puissance on peut faire vraiment de superbes choses avec vous avez dû voir mes différentes vidéos sur ma chaîne YouTube donc bon je m'écarte un peu du sujet mais je préfère vous en parler au cas où je vous prépare on va dire psychologiquement c'est par rapport à certaines personnes qui disent oh là là Blender je ne comprends pas et tout pas de problème je vais prendre mon temps je vais tout vous expliquer calmement voilà écoutez je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye à la prochaine vidéo